Un petit QCM. Première question. F est une fonction. F de x est un nombre, une fonction, l'image de x par f. Les bonnes réponses, c'est bien sûr la c. B et bien sûr la a. Deuxième exercice, la fonction h qui a un nombre associé à l'inverse de son double. C, a ou b ou c. Et cette fonction associée à un nombre 2 divisé par x, autrement dit 2 fois l'inverse de x. Ce n'est pas le cas, double. Cette fonction associée à x, l'opposé de 2x, et pas l'inverse. Et cette fonction associée à x l'inverse de son double, le double de x. Donc la réponse, c'est la bonne. La fonction g, qui a un nombre associé à son carré, est g de x, x carré, g qui a x associé à x carré. Évidemment, c'est la bonne réponse. Et la seule, ça, ce n'est pas l'équitude d'une fonction, c'est un nombre. Ça aussi, c'est un nombre. F est la fonction définie par f qui a x associé à x fois 2x-5. Quelle est l'image de moins 1 par cette fonction ? Autrement dit, f de moins 1 est égale à combien ? On remplace tout simplement x par moins 1. Est égale à moins 1 fois 2 fois moins 1 moins 5 égale moins 1 fois, dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on a ? 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Puis un moins 5 qui est égal à moins 1 fois moins 7. Ce qui fait, bien sûr, 7. L'image de moins 1 par la fonction f est donc 7. Si on veut un antécédent, un antécédent de 0. Autrement dit, ici, ce nombre fait 0. Alors, est-ce qu'il y a plus d'antécédents ? Calculons f de 0. Parce que les réponses proposées sont 0, 2,5 et 2. f de 0 égale 0 fois quelque chose. Peu importe, ça fait 0. Donc un antécédent de 0, c'est 0. Si on calcule f de 2,5. 2,5, on constate qu'ici, 2,5 fois 2, ça fait 5. 5 moins 5, 0. Autrement dit, ici, le résultat est de nouveau 0. Donc un antécédent de 0, c'est aussi 2,5. Pas uniquement 0. Et si on remplace x par 2. Calculons 2 fois 2 fois 2 moins 5. 2 fois 2, 4, moins 5, moins 1. 2 fois moins 1, moins 2. Autrement dit, f de 2 égale moins 2. On constate qu'il y a deux antécédents pour 0. Celui-ci, 2,5 et 0. Les seuls deux antécédents du nombre 0 par cette fonction. Voici une fonction définie par un tableau de valeurs. A moins 2, l'image c'est 2. A moins 1, l'image c'est 3, etc. Quelle image de moins 1 ? L'image de moins 1, c'est 3. G de moins 1 égale 3. Il faut lire juste le nombre qui est en dessous. Cherchons un antécédent de moins 1. Si on cherche l'antécédent de moins 1, c'est les moins 1 qui sont dans la deuxième ligne. On cherche les antécédents, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus. On constate ici que g de 0 égale moins 1 et que g de 2 est égal à 6 moins 1. Ça veut dire que 0 et 2 sont les antécédents de moins 1 par cette fonction. Voici la représentation graphique d'une fonction H. Cette courbe rouge. qu'est l'image de 1 par cette fonction ? Pour trouver l'image de 1, pointier verticaux à partir de 1, ça touche la courbe ici, pointier horizontaux, 2. H de 1 égale 2. Une autre question. Cherchons les antécédents de 1,5 par la fonction H. Pour chercher les antécédents de 1,5, 1,5, on le cherche d'abord sur l'axe désordonné. Et on trace, comme dans le cours, les pointiers horizontaux, jusqu'à ce que ça coupe la courbe. Où est-ce que ça coupe la courbe ? Ça coupe ici, là et là. Et donc on peut lire les antécédents. Les antécédents de 2, quelque chose environ 0,5 et quelque chose environ moins 3. Les antécédents de 1,5 sont moins 3, environ 0,5 et 2. Tout est approximatif, bien sûr, dans une lecture graphique. Et finalement, le nombre 0 admet exactement 1, 2 ou 3 antécédents. Le nombre 0, donc on ne prend pas 1,5, on prend 0 qui est là. La même chose que tout à l'heure. Les pointillés sont exactement, coïncident avec l'axe OX, l'axe des abscisses. Et de nouveau, on a exactement 3 antécédents. Est-ce qu'il y a des nombres qui n'ont pas d'antécédents ? Évidemment, vous avez trouvé, par exemple, le nombre 3. 1, 2, 3. Il n'y a pas d'antécédents. Les pointillés horizontaux ne coupent pas la courbe du tout. Est-ce qu'il y a un nombre qui a exactement 2 antécédents ? 2 antécédents, il faut trouver justement 2 points horizontaux. C'est par ici. C'est à peu près ça. Que ça coupe seulement ici et ici. Donc, le nombre, disons, moins 0,5 peut-être, environ, admet exactement 2 antécédents. Est-ce qu'il y a un nombre qui admet exactement un seul antécédent ? Vous l'avez trouvé, c'est 2. L'antécédent de 2, c'est 1. Parce que l'image de 1, c'est 2. Et voilà ce qu'on peut trouver avec des images et des antécédents pour une fonction définie par une courbe. La puissance fournie par une éolienne dépend de la vitesse du vent. On a tracé ici la courbe représentant la puissance en kilowatts fournie par une éolienne en fonction de la vitesse du vent, en mètres par seconde. Vous avez ici représenté la courbe de la puissance. Alors, on va déterminer la vitesse minimale que le vent doit atteindre pour que l'éolienne fonctionne. On constate que la courbe commence ici. Ça veut dire pour 4 mètres par seconde. 4 mètres par seconde. 4 mètres quelques, déjà 5 mètres par seconde, l'éolienne fonctionne. Et si on demande la vitesse du vent pour laquelle la puissance de l'éolienne est au moins égale à 200 kilowatts. 200 kilowatts. 200 kilowatts. On pourrait dire l'antécédent de 200 par notre fonction. Non, c'est 9. Donc environ 9 mètres par seconde. 9 mètres par seconde. Et si on demande la puissance maximale fournie par l'éolienne, on regarde où est-ce que la courbe est le plus haut. Apparemment ici. Le plus haut pour 17 mètres par seconde. c'est environ 630, 640. Voilà, environ 630 kilowatts. On pourrait s'amuser aussi de transformer le mètre par seconde en kilomètres par heure. En ce qui nous donne, ici, 14,4 kilomètres par heure. Et ici, 9 mètres par seconde. 32,4 kilomètres par heure. Est-ce que la puissance fournie par cette éolienne est proportionnelle à la vitesse du vent ? Pour cela, il faudrait que la courbe soit droite. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas le cas. La puissance n'est pas proportionnelle à la vitesse du vent. Tracez un carré ABCD de côté 2 centimètres. 1, 2. 1, 2. ABCD. A, B, C, D. Tracez les demi-droites AB AB et AD Bien. Placez un point M tel que M appartient à la demi-droite AB mais n'appartient pas au segment AB. Donc, par exemple, ici. Et on pose B M égale X. Construire le point R tel que R appartient à la demi-droite AD mais pas au segment AD et DR D R égale 2X DR et 2X le double de BM X on ne connaît pas la valeur de X c'est une valeur quelconque Placez le point E tel que le quadrigataire AMER soit un rectangle Je crois que E doit être là AMER AMER C'est un problème AMER ou c'est un problème doux ? On verra. Déterminer l'air du rectangle AMER en fonction de X Et si AB c'est 2 n'oublions pas et si AD c'est 2 centimètres n'oublions pas alors l'air c'est longueur fois largeur Longueur c'est ça 2X plus 2 et la largeur c'est ça X plus 2 Voilà C'est l'expression de l'air de l'ectangle AMER en fonction de X Quelle est l'image par la fonction F du nombre 0 ? Ça veut dire quand X égale 0 qu'est-ce qui se passe ? Quand X égale 0 tout ce qui reste ici c'est 4 Donc F de X qui est égal à 2X plus 2 facteur de X plus 2 parce qu'on désigne par F cette fonction qui a X associe l'air du rectangle ça veut dire que F de 0 égale on remplace X par 0 2 fois 2 4 autrement dit c'est l'air du carré initial centimètre carré Donc cette image correspond à l'air du carré ABCD On peut aussi s'amuser à compléter le tableau de valeurs suivant si X prend les valeurs 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Les images de CX par la fonction F se trouvent en remplaçant dans l'expression de F chaque X par la valeur respective Par exemple ici pour X égale 2 2 fois 2 plus 2 ça fait 6 2 plus 2 4 6 fois 4 24 L'image de 2 par la fonction F c'est le nombre 24 Les images respectives sont 4 7,5 12 17,5 24 31,5 40 49,5 60 Comme vous pouvez constater si vous remplacez X par ces valeurs là